En ce dimanche, ce n'est pas les rebonds des ballons qui résonnent dans la salle Thomas Pesquet de Rivensène, mais un refrain bien connu de Queen. Depuis hier, plus de 200 choristes venus de toute la région sont rassemblés ici. Ils travaillent depuis septembre pour maîtriser 19 chansons en anglais, un défi que plusieurs chorales ont choisi de relever. Qu'est-ce qui vous plaît ? La dynamique de groupe, le thème aussi, et puis vraiment le projet en lui-même. Vraiment se retrouver à plusieurs chœurs, et puis l'énergie de notre groupe et du groupe total. Sur la scène du Zénith, ils seront plusieurs centaines, âgés de 10 à 80 ans, parmi eux des chanteurs individuels qui ont rejoint le chœur pour les trois week-ends de répétition, comme Sophie, arrivée spécialement de Gisor. J'ai eu envie de m'inscrire parce qu'en tant qu'enseignante, je donne beaucoup, et en tant que chef de chœur, on donne beaucoup à nos chorales et à nos jeunes. Et là, c'est une façon de recevoir, de s'enrichir pour mieux redonner aux autres ensuite. Pour les deux, va-d'hommes ? Venue de Romy sur Randel, Carole Brunet est l'une des deux chefs de chœur locales contactées pour faire travailler les choristes normands sur le spectacle 500 voix pour Queen. Sa tâche ? Harmoniser les voix avant le spectacle du 12 avril. Un challenge auquel elle a accepté de participer malgré le travail. Le fait que ce soit du Queen, parce que c'est très vocal, et puis le fait d'aller travailler avec autant de personnes, c'était plutôt chouette. Et de se dire qu'effectivement, ces personnes qui ont travaillé toutes seules, au bout d'un moment, il va falloir rassembler tout ce monde-là pour voir ce que ça donne tous ensemble. Une expérience enthousiasmante que beaucoup de participants ont prévu de renouveler l'an prochain, avec un spectacle sur la chanson française cette fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !